... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sylvain, et lorsqu'Emmanuel et Marie m'ont demandé de témoigner, je cherchais un fil conducteur pour intervenir devant vous sur comment Joseph peut ou a pu m'inspirer dans mon rôle de père et aussi dans mon travail. J'aime bricoler et construire, réparer de mes mains. Et il se trouve qu'en réfléchissant pour préparer ce témoignage, il y a environ un mois, j'étais en train de faire une charpente de la couverture, et j'aime vraiment ça. Et quand je me suis rappelé que Joseph était charpentier, je me suis dit, « Quel hasard ! » Et je me suis allumé à prier. Dans l'Évangile, on parle peu de Joseph. En plus, vous remarquez que l'on en parle un peu au début, et puis après, de moins en moins, au fur et à mesure où Jésus grandit. On le présente d'abord comme un homme juste et époux de Marie. On constate aussi que Dieu lui parle souvent, notamment par des anges, par songe. Joseph, dans son rôle de père, est avant tout le mari de Marie, avec laquelle il prend des décisions, notamment de partir en Égypte pour se protéger. Et après, il se fait de plus en plus discret. Il a été là pour construire. C'est un charpentier. Et il construit durablement, parce que le toit, c'est fait pour maintenir longtemps la structure, l'habitation. C'est celle qui préserve la construction, le toit. Donc il a fait ça pour lancer Jésus. Puis humblement, il laisse les choses se faire. Il fait confiance à Dieu, avec lequel il échange, par la prière, en laissant libre son fils, et en lui laissant toute la place. Bref, je pense que Joseph était un homme en recherche constante de la relation avec Dieu, et qu'il priait beaucoup. Je me rends compte, moi-même, que j'ai besoin de prier de plus en plus pour mes enfants. Que comme Joseph, dans l'Évangile, mon rôle direct de père, c'est jouer surtout au début, par le choix du mariage, de notre travail, et de notre lieu de vie. Et que maintenant, j'interviens de moins en moins. Et que je laisse faire Dieu. La prière étant le meilleur moyen pour moi de poursuivre aujourd'hui ma paternité, en étant respectueux de la liberté de nos trois enfants. On en parlait encore ce matin avec Nathalie, mon épouse. Les premières années de parents sont fondamentales. Beaucoup se jouent là dans la prise de repères, de valeurs, de rythmes, et dans la construction des relations familiales avec la bonne distance. Les rythmes de coucher, repas, le fait de vivre des moments de couple, en les mettant toujours en avant et en leur laissant les enfants avec d'autres pendant ce temps-là, pour les habituer à vivre leur expérience sans nous. En effet, les années passant, nos trois enfants arrivent ou presque à l'âge adique. Simon, il a 19 ans, Clémence, 17 ans, et Candice, 16 ans. Et il est maintenant fondamental de les laisser prendre leur place dans leur vie. Leur laisser la place, comme Joseph a laissé la place à son fils Jésus. J'ai dit nos trois enfants. Car dans ma vie de père, je peux vous dire que mon épouse Nathalie, qui est parmi nous, a eu un rôle, et un rôle évidemment primordial. Je ne serais pas le même père si je n'aimais pas Nathalie. C'est le temps le plus important dans mon rôle de père. C'est d'aimer ma femme. Car cet amour accompagne et aidera nos trois enfants tout au long de leur vie. Il y a moyen de se construire aussi sans ce socle d'amour parental. Mais quand il peut exister, il est fondateur. On est mariés depuis 21 ans. Et au début, quand on sortait ensemble, assez rapidement, elle m'a parlé d'un prêtre qui s'appelait Emmanuel. Et il se trouve que c'est Emmanuel Canard qui était intervenu pour lui parler de l'amour dans le couple lorsqu'elle était scout. Quel bel hasard encore ! Que ce soit toi, Emmanuel, qui me demande de témoigner ce soir. dans mes notes, j'ai intitulé cette partie humble paternité. Tant il est dur pour un parent de laisser ses enfants prendre la place dans leur vie sans vouloir exister à travers eux. Je peux dire que je me suis souvent trouvé surpris par nos enfants en les croyant plus petits qu'ils n'étaient en réalité. que c'est dur d'avancer à leur rythme si rapide en trouvant la bonne distance. C'est selon moi ce que signifie le mot chasteté qu'on a entendu tout à l'heure. C'est la bonne distance. Pour ma part, je me suis heurté à cette difficulté de ne pas être à la bonne distance dans mes relations avec Simon. Je reconnais avoir voulu maladroitement forcer les choses. en le dévalorisant parfois sur des choses que je savais moi-même bien faire et que j'aurais voulu qu'ils sachent aussi faire. Il s'agissait du basket, du bricolage par exemple. Et c'est Nathalie qui m'a ouvert les yeux quand il avait 8 ou 9 ans en me faisant prendre conscience que je devais prendre du recul et leur laisser prendre leur place avec leur propre dos. C'est une adaptation pour laisser libre pour qu'il puisse s'exprimer la part de mystère que chacun a et qu'il ne soupçonne même pas lui-même et encore moins nous-mêmes ses propres parents avant de la découvrir au fur et à mesure de ces événements de sa vie. C'est aussi Simon, Clémence et Candice qui m'ont aidé à devenir père comme Jésus a aidé Joseph et Marie à devenir parents. Souvenez-vous de la scène où Jésus était encore enfant ado et s'est perdu dans Jérusalem et que Marie et Joseph ont retrouvé dans le temple. Je pense que Marie et Joseph ont appris beaucoup de cette expérience-là grâce à Jésus pour être plus dans le rôle de parent. Je trouve que le rôle de père est passionnant à chaque étape de la vie. Rester père en vieillissant et en voyant ses enfants vieillir. J'aime partager avec eux mes réflexions sur la vie et ils me charrient encore pas plus tard que ce soir. Ah ça y est papa tu es reparti avec ta minute philosophique. Aujourd'hui je suis très heureux de voir avec confiance nos enfants prendre leur place faire leur propre choix dans leur vie d'étudiant dans la société dans leur avenir sentimental et professionnel. Et il y a peu je me souviens de leur étonnement en leur disant que depuis des années on leur mettait une saine pression pour qu'ils réussissent leur vie scolaire et professionnelle mais qu'en fait le plus important dans leur bonheur c'est sans doute leur vie sentimentale. C'est ainsi que j'ai plaisir à partager librement et en profondeur sur tous les sujets avec eux. Pour revenir au travail je me souviens aussi il y a une quinzaine de jours à l'occasion du rapport de stage de notre fils Simon qu'il aborde le sujet des relations entre les ouvriers et la hiérarchie à Decathlon là où il a eu la chance de faire son stage cet été. Et la question de comment en tant que manager avoir la bonne attitude pour encourager au travail sans créer de rapport de force. Et là encore Saint Joseph peut nous aider à répondre à cette question. Je me souviens au début de ma vie professionnelle où je pensais devoir faire une cloison hermétique entre le moi au travail et le moi à la maison. Pure illusion en me rendant compte qu'à vouloir cloisonner je me créais une double personnalité qui me mettait mal à l'aise et que si je voulais être vraiment heureux je ne pouvais l'être qu'en étant unifié et qu'au contraire ma vie professionnelle pouvait enrichir ma vie personnelle et que ma vie personnelle pouvait évidemment enrichir ma vie professionnelle. C'est ainsi que j'ai indiqué être catholique dans mon CV et que le hasard encore lui faisant décidément bien les choses j'ai souvent été recruté par des personnes sensibles à la foi et aux valeurs associées. Je reviens donc à la question posée par Simon et je lui ai répondu sans doute inspiré par Saint Joseph que l'attitude qui fonctionne dans toutes les situations au boulot comme à la maison c'est l'humilité celle qui donne du courage pour être au service pour aider sans préjuger de la personne ni de la tâche à effectuer celle qui permet d'écouter vraiment et quand on parle aujourd'hui de bien-être au travail ou de co-construction des mots à la mode dans la vie professionnelle ben finalement on ne fait que réinventer l'importance de la relation collective vécue avec humilité en laissant la place aux autres avec bienveillance tout simplement. Tout pareil que Saint Joseph est-ce vraiment un hasard pour conclure j'arrive au bout pour apprendre à être père on peut regarder comment Joseph a été lui-même père avec Jésus et on peut aussi regarder comment Dieu est père avec nous l'importance de l'humilité de la discrétion de l'amour et de l'écoute de Dieu et des petits signes de la vie et des autres du hasard qui donnent parfois des réponses pour avancer La vie et l'attitude de Joseph nous le montrent bien et je voudrais terminer par cette citation d'un poète qui s'appelle Théophile Gautier Le hasard c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer Le hasard c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer merci de votre écoute merci je vous souhaite plein de bonheur comme jeune et puis comme peut-être futur parent merci 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 Sous-titrage ST' 501